Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mike pour votre nouvel épisode de Vri ou Faux comme tous les débuts de moi. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette série que vous appréciez particulièrement. Une série qui fait participer la communauté où je réponds du mieux que je peux à vos questions et c'est toujours un plaisir. Donc merci à vous de suivre assidûment cette série et d'être derrière nous même quand c'est calme. C'est vrai qu'en ce moment c'est très calme autour de Naughty Dog mais dès qu'il y a de l'actualité, dès qu'il y a des petites vidéos, vous répondez présent à la fois sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Donc merci à tous et on a très hâte que les choses s'activent pour partager plein de choses autour de la série The Last of Us mais aussi on espère des prochains jeux Naughty Dog. Parce que c'est quand même le cœur de Naughty Dog, quand même leur jeu vidéo. Donc on a très hâte d'en savoir plus. Mais en attendant, nouvel épisode de Vri ou Faux dans un nouveau décor qui sera donc l'avenir de la chaîne Naughty Dog Mike. En fait on a vraiment envie et c'est le cas également sur Rockstar Mag et ça va être le cas sur ma chaîne perso Chris Clipel de, on va dire, unifier un petit peu les chartes graphiques des chaînes. Mais surtout de faire un rendu plus pro, plus minimaliste, de vous proposer toujours de la qualité. Et donc je trouve que voilà, j'aime beaucoup les décors on va dire minimalistes, épurés, etc. Donc c'est dans cette volonté que vous allez avoir bientôt de nouveaux génériques qui seront plus harmonieux, harmonisés. Vous allez avoir un truc plus épuré. J'espère que ça vous plaira. On se doute que ça ne plaira pas à tout le monde. Mais en tout cas, c'est vraiment dans une volonté de proposer quelque chose de plus pro pour vous améliorer votre confort. Mais de toute façon, ça reste que du design et de l'affichage parce que le contenu restera le même. Il y aura de nouvelles séries qui vont arriver. Il y aura toujours nos analyses, nos vidéos. Ne vous inquiétez pas. L'habillage change mais le contenu reste le même. La fiabilité de Naughty Dog Mike reste le même. Et donc en tout cas, encore une fois, merci à tous ceux qui nous suivent depuis maintenant plus de 5 ans. Et ceux qui nous suivent depuis ces derniers temps, c'est toujours un plaisir de pouvoir rejoindre l'aventure. Et du coup, c'est parti pour une nouvelle série d'une quinzaine de questions. Et on attaque directement avec YouTube Chips qui nous fait « Bonjour, est-il possible que The Last of Us Parties 3 sorte sur PS4 ? » Alors là, malheureusement, non. Non, 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 non. Déjà, c'était le cas avec The Last of Us Parties 1 qui est sorti uniquement sur PS5. Et donc là, maintenant, c'est terminé. Il faut savoir que les jeux Naughty Dog exploitent toutes les ressources des consoles en général. Puisque Naughty Dog est un studio first party. Donc, il développe le jeu sur une seule console. Donc, il exporte au maximum la PS4 à l'époque et maintenant la PS5. Donc, le prochain jeu Naughty Dog ne pourra absolument pas tourner sur une PS4 ni sur une PS4 Pro, malheureusement. Black Aruna. Salut, Chris. Comment vas-tu ? Je pense qu'il y aura un trailer de The Last of Us Parties 3 et d'Uncharted 2. Le film n'est pas encore en développement. Alors, je ne sais pas si tu as dit. Je ne pense pas qu'il y aura un trailer. Enfin, je n'ai pas trop compris la question. Pour The Last of Us Parties 3, oui, tôt ou tard, il y aura un trailer. Mais non, je pense que ça n'y aura pas tout de suite. Pour Uncharted 2, le film, il est vrai que la production n'a pas débuté. Donc, on n'est pas prêts de l'avoir en tout cas. Parce que bien entendu, pour avoir un trailer, il faut que le tournage soit terminé. Pour qu'ils aient les séquences pour créer un trailer. Mais en tout cas, on sait d'ores et déjà qu'il y aura bel et bien un Uncharted 2. Que le scénario est en partie terminé. Et je pense qu'en 2025, on pourrait avoir des informations. Moi, je pensais honnêtement qu'on aurait des informations cette année. De toute façon, c'était dans nos prédictions du début d'année. Je suis assez surpris de me dire qu'on n'a pas eu d'infos sur Uncharted 2. Mais ça ne saurait tarder. Je pense qu'en 2025, on aura des infos. Infinity Extremis. Déjà, on peut être sûr d'une chose par rapport à la saison 2. C'est que les flashbacks d'Elie à la ferme seront sûrement intégrés dès l'épisode 1 de la saison 2. En temps réel, cette fois. Histoire de donner plus de screen time à Pedro Pascal. Et pour le coup, il va falloir s'attendre à un épisode de 1h20. comme pour le premier, de la première version, de la première saison. Je ne vois pas du tout ton raisonnement. Parce que si tu parles vraiment de la scène de la ferme, c'est la fin. Avant que Ellie... Ah, ou attends, tu parles vraiment... Non, oui, il ne faudra pas dire. Donc, tu parles de la scène finale, finale, finale. Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. De toute façon, on va faire sans doute une Dogs Live prochainement. Avec l'équipe de Naughty Dog Mag, etc. Pour parler un petit peu de cette saison 2. Et parler de comment ils vont découper tout cela. Le screen time de Pedro Pascal, on s'en fout. Parce que finalement, s'il n'est pas dans la saison 2, ce sera dans la saison 3. Voilà. Quoi qu'il arrive, la scène sera tournée. Donc ça, on s'en fout. Mais moi, je n'espère pas qu'ils vont faire ça par haut chronologique. Honnêtement. Tintin Kirkley, question Naughty Dog avec Rockstar possède le moteur propriétaire le plus performant du marché. Pourtant, on n'entend jamais parler. On n'a même pas de nom, juste Naughty Dog Engine. On peut s'attendre à quoi pour leur prochain jeu ? Comme on peut l'attendre sur la prochaine version de Rage de Rockstar. Alors, c'est vrai que le Rage et le moteur Naughty Dog Engine sont très performants. Il y a le Decima Engine qui est aussi assez incroyable. L'Enry Engine, ça. Je pense que maintenant, on est dans un truc où tous les moteurs graphiques commencent à être vraiment incroyables. Honnêtement. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont plutôt discrets parce que, contrairement au Decima Engine ou l'Enry Engine ou le Unity, qui sont un petit peu, on va dire, pas open source, mais qu'ils ont des licences qu'ils peuvent vendre à plein de studios pour qu'ils l'utilisent. Rage, il n'est pas vendable. C'est-à-dire qu'il n'y a que Rockstar qui l'utilise et pour Naughty Dog, c'est pareil. Donc, c'est vrai que du coup, c'est pour ça qu'on n'entend moins parler. Maintenant, à quoi s'attendre ? En fait, pour moi, comme le Rockstar Rage, depuis 2004, il est en développement chez Rockstar, ça va faire 20 ans, mais ils le connaissent sur les droits d'humains. Donc, ils peuvent l'optimiser. En fait, ça permet d'avoir des jeux extrêmement optimisés qui peuvent permettre des prouesses que d'autres jeux ne pourraient pas parce que le studio le connaît sur le bout des doigts. Et c'est pareil pour Naughty Dog. Uncharted 4 en 2016, mais une vitesse à tellement de jeux encore aujourd'hui sur PS5 et Series X et The Last of Us Part II, c'est pareil en termes de moteur graphique, de moteur physique, etc. Donc, on peut s'attendre à une prouesse technique encore incroyable et j'ai vraiment hâte. Finir ! Hello Chris, j'espère que tu vas bien. Toi et l'équipe, j'ai une question sur le studio Naughty Dog. Selon toi, avec l'échec de Concorde, puisque l'annulation de plusieurs projets multi comme The Last of Us Multi, plus celui de Spider-Man et les autres non annoncés, « Penses-tu que les projets des jeux Naughty Dog pourraient être affectés au niveau des budgets pour le développement pour rattraper la case des divers projets annulés ? » « Penses-tu que le crunch sera de retour et qu'on aura un jeu découpé comme The Callisto Protocol et son DLC avec la suite de l'histoire ? » « Si tu vois ce que je veux dire, PS, j'ai changé de compte, le mien est Finir Pokémon. » Ah oui, d'accord, Finir Pokémon, je me souviens effectivement. Alors, il faut savoir en tout cas que Naughty Dog a perdu forcément sur The Last of Us Online. Par contre, ils ne seront pas impactés par l'annulation des autres projets multi. Parce que Concorde, ça va uniquement concerner le studio en question. Je ne sais plus c'est lequel les développeurs de Concorde. Je ne sais plus les développeurs de Concorde. Mais voilà, là, tout comme l'annulation de The Last of Us Online, ça va impacter Naughty Dog, mais ça ne va pas impacter Insomniac Games, ça ne va pas impacter Santa Monica, etc. En fait, on va dire qu'il y a Sony qui a une enveloppe globale d'argent, mais chaque studio a aussi son budget. Donc, ça va impacter notamment Naughty Dog. Maintenant, voilà, moi, je reste positif en me disant que c'est peut-être un mal pour un bien. Parce qu'ils vont perdre beaucoup moins en annulant le jeu maintenant, en arrêtant la casse maintenant, que de faire un The Last of Us Online qui fasse une Concorde. Alors, ça n'aurait pas fait un Concorde parce qu'il y a la communauté The Last of Us derrière et que Concorde, dès l'annonce, on savait que c'était mort parce que c'était un Overwatch bis, moins bien et payant. Alors que Overwatch 2 est gratuit. Donc, c'était sûr que ça allait planter. The Last of Us, je veux dire par là qu'autant bien il y aurait un très bon lancement, mais si Naughty Dog n'était pas en capacité de suivre les mises à jour du jeu, etc., le jeu aurait fini par tomber par l'abandon. Donc, c'est mieux comme ça, très honnêtement. Maintenant, je pense que pareil, tout n'est pas ajouté. Il y a beaucoup, on sait que The Last of Us Partie 3 est en développement et je pense qu'il y a beaucoup de choses, d'assets, de développement, de choses qui ont été faites sur le online qui ne seront pas totalement perdues, qui seront réutilisées pour la partie 3. Donc, non, je ne pense pas que Naughty Dog va être trop impacté par cela. Astorx, salut Chris, j'espère que tu vas bien. J'ai une question, pendant l'affrontement des Scars et des Wolves, qui est-ce qui a gagné ? Car certes, Isaac est mort, mais l'île des Scars est enflammée et les Scars ont eu beaucoup de pertes si vite, tandis que pour les Wolves, les pertes des soldats, qui a gagné ? Est-ce qu'on sait ce que le chef des Seraphites... Et sait-on qui est le chef des Seraphites ? Nous avons eu des nouvelles du jeu de plateau de The Last of Us. Merci pour ta réponse, si tu réponds. Espacez vos questions et relisez-vous, parce que des fois, c'est un petit peu compliqué, les amis, de vous suivre quand vous faites des gros blocs. Pour répondre à la première partie de la question, non, on ne sait pas. Et je pense que le message très fort de Naughty Dog, c'est que la haine, dans la haine, personne ne gagne. Dans la haine, dans la guerre, dans le conflit, personne ne gagne. Voilà. Et je pense que c'est un message très fort. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne sait pas vraiment qui a gagné. Les Wolves ont eu énormément de pertes civiles. Les Scars ont eu énormément de pertes également. Et comme on s'enfuit avec Abby et Lev, et ça aussi, c'est un message, comme le fait qu'il y ait une Wolve et un Scars qui s'échappent ensemble, ça montre que finalement, personne n'a gagné. Et Naughty Dog, je pense que, et c'est un petit peu le message de The Last of Us Parties 2, la haine, la violence et la guerre ne mènent nulle part. Et je pense qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui devraient un petit peu se remettre ça dans la peau. Ça devrait avoir un monde un petit peu meilleur. Pour ce qui est du jeu de plateau, oui, on a eu des nouvelles lors du The Last of Us Day la semaine dernière. Et donc, ça y est, la sortie est prévue pour décembre 2024. Et on a très hâte de le recevoir. En 2025, j'ai l'intention de me lancer dans Uncharted avec le premier opus. Si j'accroche, je ferai les autres. Alors, je n'ai qu'une seule question. Uncharted, c'est bien. Mais Uncharted, c'est banger. Uncharted, c'est incroyable. Et surtout que tu vas voir qu'Uncharted, il est bien. Uncharted 2, il est exceptionnel. Uncharted 3, il est tout aussi bon. Mais en fait, le Uncharted 2 était tellement exceptionnel qu'on a tendance un petit peu à moins apprécier Uncharted 3, qui est tout aussi bon. Et Uncharted 4, bon, alors là, Uncharted 4, que dire ? Donc oui. Alors après, par contre, attention. Uncharted est sorti en 2007. Donc, il y a, pour ceux qui sont bons en calcul, il y a 17 ans. Ouais, 17 ans. Donc forcément, ça a mal vieilli au niveau du gameplay, etc. Par contre, le gap entre Uncharted 1 et Uncharted 2 est vraiment assez impressionnant. Donc, même si Uncharted 1 a mal vieilli, ça va beaucoup mieux sur Uncharted 2 et Uncharted 3. Et Uncharted 4 qui est sorti en 2016, forcément, il est très bon. C'est du gameplay à la The Last of Us. Donc voilà. Donc, je pense qu'au niveau de l'histoire, tu vas kiffer. Mais au niveau du gameplay, ça va être un petit peu compliqué. Il ne faudra pas que tu t'arrêtes à ça. Mais Uncharted, bien entendu, que c'est fantastique. C'est fantastique. Faites Uncharted. Stark707. Salut Chris, à ton avis, quand est-ce qu'on aura les premières infos concrètes concernant le prochain jeu de Naughty Dog ? Ça fait déjà plusieurs années qu'on attend. Et mis à part quelques rumeurs, on n'a rien à se mettre sous la dent. Ouais, je sais. Et c'est triste. Et c'est triste. Et je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'encore une fois, comme je le dis à travers plein de vidéos, Neldruckman a très clairement dit qu'ils ne veulent plus annoncer leur jeu à trop tôt. 4 ans d'attente pour The Last of Us Partito, c'était beaucoup trop. Au-delà du fait que les joueurs attendent, ça met une pression monumentale sur les équipes. Et ça, ils ne veulent plus. Donc, ils annonceront leur jeu quand il sera prêt à sortir d'ici un an. Donc, c'est vrai que c'est bien pour nous. Parce que quand le jeu va être annoncé, on ne va pas avoir beaucoup de temps d'attente. Mais en attendant, il faut prendre notre mal en patience. Et donc, eh bien, courage. Et là, maintenant, je ne sais pas. C'est vrai que cette année, c'est leur 40 ans. J'avais beaucoup d'espoir qu'il y ait une annonce pour les 40 ans de Naughty Dog. C'était en septembre. Il n'y a rien eu. Et donc, à mon avis, je pense que là, en plus, avec l'annulation du solo, du online, etc. Voilà. Je pense que si je devais mettre une pièce, je me dirais, allez, peut-être l'année prochaine, fin 2025, pour une sortie en 2026-2027 de leur prochain jeu. Mais je ne le vois pas en 2024, malheureusement. Je pense que là, ils vont encore se focus sur la série The Last of Us. Et après la série The Last of Us, ils se concentreront sur l'avenir. Rosef, un seul jeu par génération. C'est triste. Le développement des jeux est vraiment trop, trop long. Comment ça se fait ? Parce qu'avant, notamment, prenons Crash Team Racing de Naughty Dog en 1999. C'est développé en 10 mois avec 20 personnes. Parce qu'avant, les jeux n'étaient pas aussi développés. Et c'était simple. C'était que du codage, etc. Maintenant, quand tu prends de la motion capture, quand tu fais de ça, ça prend énormément de temps. Et donc, voilà pourquoi. Voilà pourquoi c'est si long. Voilà pourquoi ça prend autant de temps, malheureusement. Et donc, au plus, ça va parce qu'il y a tellement de choses à améliorer, etc. De choses à faire pour ne pas qu'il y ait des buoys. Tu comprends bien qu'un Super Mario sur Nintendo NES en 1985, ce n'est pas la même chose que The Last of Us Parties 2 à animer, à coder, à monter, etc. Donc, bah oui. C'est-à-dire qu'avant, le développement d'un jeu, c'était, je ne sais pas, c'était peut-être 700 000 dollars. 700 000 dollars pour 10 mois de développement. Et encore 700 000 dollars, je suis optimiste. Mais, allez, 500 000 dollars pour 10 mois de développement et 20 personnes. Maintenant, c'est plus de 200 millions de dollars avec 4 ans de développement et 400-500 personnes. Donc, forcément, ça te montre à quel point les jeux sont beaucoup plus ambitieux et donc ça prend beaucoup plus de temps. VanWazis, GTA VI en 2025 va concentrer toutes les attentions. Ce ne serait pas une bonne année pour présenter The Last of Us Parties 3. Pas de premier teaser avant 2026, selon moi. L'annonce d'un jeu Naughty Dog, ce serait une bonne chose pour Sony et sa PS5 Pro. Alors, attention. Là, on parle d'une communication et d'une annonce et non d'une sortie. GTA VI, il va occuper tout l'espace médiatique et notamment à sa sortie. Mais je fais une bêtise. Si Rockstar communique en mars, en mai, en août, septembre et sort le jeu en octobre, qu'il n'y a aucune communication en avril par exemple et qu'ils annoncent de la South of Us Parties 3 en avril, ça va faire un buzz monumental et ce n'est pas comme s'ils voulaient sortir le jeu. Après, c'est sûr que si le jeu sort le 20 octobre 2025, GTA VI, il ne faudra pas faire une annonce après le 20 octobre ou même une semaine avant. Pendant deux mois, tu sais que ça va être GTA VI et rien d'autre. Mais je pense que sur une année, tu as de la place. Il y a clairement de la place. Emma Grillo Jericho « Salut Chris, penses-tu que les saisons 2 et 3 de The Last of Us seront aussi violentes que la partie 2 ? » J'espère. En fait, c'était une des critiques qu'on leur a fait dans la saison 1 en disant que c'était quand même très soft, qu'il n'y avait pas beaucoup d'infectés, que c'était plus sage. Et donc, sans dire que j'aime avoir de la violence, etc. Mais il faut rester propre à l'heure originale. On est sur HBO, ils ont fait Game of Thrones. Bon, voilà, des têtes coupées, etc. On en a eu. Donc, ouais, je pense qu'il faut falloir quand même... Je pense qu'avec la saison 1, c'était aussi une volonté de toucher un maximum de monde, de faire vraiment très grand public. Et qu'une fois que les gens sont un petit peu accros à la saison 1, qu'ils veulent voir la suite, bon, là, ils vont aller au-dessus. Mais j'espère en tout cas. Jex, Jaska, salut Chris. Penses-tu que Naughty Dog attend la PS5 Pro pour sortir ses nouveaux jeux ? Et sinon, vas-tu te laisser tenter pour cette PS5 Pro et l'acheter ? Merci pour tes réponses. À bientôt. Alors, est-ce qu'ils attendent oui et non ? Parce que de toute façon, ce n'est pas une nouvelle console. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, s'ils développent un jeu sur PS5 Pro, ils seront obligés de le faire sur PS5. Donc, moi, je ne pense pas. Ensuite, pour moi, non. Non, non. La PS5 Pro, moi, à la base, j'étais parti pour l'acheter. J'ai toutes les consoles. J'ai la PS4 Pro, etc. Mais là, je pense que je l'achèterai d'occasion. D'occasion. Ce sera vraiment 500 euros max. Max. Là, 800 balles, non. C'est beaucoup trop cher pour le gap et la différence qu'il va y avoir. Même si elle est notable. Dernière question avec Aelix. Salut Chris. Je trouve que Joël n'a pas tué le père Dabi gratuitement. si on regarde bien le père Dabi la menacer avec un scalpel dans le cadre de The Last of Us. Quand on est prêt à être menacé d'une personne armée, c'est qu'il y a un risque de mourir. C'est mon avis. Bonne journée à vous. Alors, oui, bien sûr. Mais là encore, il y a un rapport de force. C'est-à-dire que le mec te menace avec un scalpel. Bon, déjà, le scalpel, c'est comme ça. Je pense qu'on a tous fait de la dissection en SVT. Oui, bien sûr que si tu le plantes dans la jugulaire. Bon, voilà. Mais bon, quand même, quand tu as une arme à feu en face, il aurait pu lui tirer, déjà, le désarmer, lui tirer dans la main ou lui tirer dans le pied. Voilà. Donc, bon, tu vois, il faut doser. Il faut doser. Voilà, les amis, pour ce nouvel épisode de Vrai ou Faux sur Naughty Dog Mike. J'espère qu'il vous aura plu. Bien entendu, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et, bien entendu, de poser un commentaire pour poser votre question qui apparaîtra dans l'épisode prochain, au début du mois. de novembre, puis on est déjà au mois de novembre, ça passe beaucoup trop vite. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là depuis le début. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, qui nous font confiance, qui nous apportent de la force. Prenez soin de vous et rendez-vous très bientôt sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. A bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada